Bonjour, ici Pasteur Timothée. J'aime ce verset dans Matthieu, chapitre 6, à compter du verset 19. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Il y aurait de multiples avenues pour interpréter ce passage. Il y a beaucoup à dire. Je vais me concentrer sur une seule, et qui est de chercher à ne faire que ce qui est éternel. Évidemment, l'éternité avec Dieu, parce qu'il y a aussi une éternité sans Dieu, pour les gens qui le refusent. Bien, ici, Jésus nous dit de ne pas s'amasser des trésors, c'est-à-dire de ne pas mettre notre cœur dans des choses qui sont passagères, mais de mettre notre cœur dans ce qui est dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Et le ciel, ici, c'est l'image d'où siège Dieu dans son royaume. Donc, c'est simple. Lorsqu'on fait des choses, lorsqu'on investit du temps amoureux, ou du temps avec des amis, ou du temps avec des choses plus matérielles, des projets aussi qu'on peut avoir, tout cela doit être dirigé vers l'unique but de l'éternité, de ce qui va durer. Alors, qu'est-ce que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je ressens face aux gens, va durer pour l'éternité? Et comment, moi, je peux m'y impliquer? Comment je peux aider les autres à s'y impliquer? Donc, on peut faire des centaines de choses en notre journée qui sont peut-être inutiles parce qu'elles ne resteront pas. Elles vont passer. Ça va être passager. Alors, si je veux débuter une relation amoureuse, je vais chercher quelqu'un qui a la foi et qui a une foi grande parce que je veux construire avec cette personne-là quelque chose qui demeure dans l'éternité. C'est un exemple ici. Alors, j'ai des projets de voyage. La même chose. Dieu aime qu'on voyage, qu'on puisse visiter toute la terre ou des régions dans notre pays. Mais qu'est-ce qui, dans ce voyage, peut aussi m'aider et aider les autres au niveau de ce qui perdure dans l'éternité, au niveau de ce qui fait connaître le ciel? Alors, je ne fais plus rien juste pour moi, juste pour mon plaisir. Bien sûr que je peux le faire, mais ce ne sont pas des choses qui vont demeurer dans le ciel. Sur la terre, c'est ainsi. Tout finit par disparaître. Alors, mes projets, mes amours, mes envies, mes désirs, mes sensations, mes émotions, mes lectures, tout cela doit participer et être mis dans une direction éternelle. Et je vous dis, ça change tout. Dorénavant, c'est Dieu qui guide ce que l'on fait plutôt que nous, ou les choses qu'on nous propose sur la terre. Je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis. Relisez ces versets. Ça change toutes les dimensions qu'on donne à notre vie et à la vie des autres. Amen. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada